Bonjour à tous, Pierrick Boulard de Vers de terre production, organisme de formation. On est là aujourd'hui chez Olivier pour qu'il nous parle de son système un peu particulier. Donc je vous laisse la parole pour nous présenter un peu ce que vous faites. Merci Pierrick, bonjour à tous, Olivier Tassel. Je suis agriculteur dans ce petit coin du pays de Côte qui est en bordure de la Manche en Seine-Maritime. La ferme est assez grande puisqu'on cultive 250 hectares avec beaucoup de production industrielle qui font la majeure partie du chiffre d'affaires. En pommes de terre principalement, en production de plantes, pommes de terre. Également de la betterave, du lin, du blé et quelques vaches à laitantes. Voilà, j'ai 48 ans, 4 enfants et voilà, tout va bien. Voilà. Et du coup, quel est votre système, vos itinéraires techniques actuels en termes de gestion du sol, de travail du sol ? Au niveau du système, on a essayé de repenser vraiment le système par l'autofertilité, en fait, essayer de retrouver de la fertilité par la biologie du sol, ce qui est passé par un système où on travaille au minimum le sol pour essayer de remonter la matière organique. On le travaille au minimum, on essaye de mettre au maximum des engrais organiques, donc les fumiers, les BRF, un petit peu tout ce qu'on peut avoir en paille aussi. Et également, donc, un système où, en fait, on essaye d'agrader le sol pendant la rotation pour faire des pommes de terre, en fait, ensuite, de manière un peu plus conventionnelle. Voilà. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous avez fait passer à ce système d'aller vers de l'autofertilité des sols par rapport au système conventionnel ? Alors, plusieurs étapes, mais néanmoins, la première, l'élément déclencheur, c'était l'érosion, l'érosion des sols. Il y a cinq ans, c'était un gros, gros problème pour moi, avant qu'on démarre. On a perdu jusqu'à 100 tonnes de terre par hectare et par an. Là, donc, c'était le grand chantier. C'était, en fait, pourquoi les sols s'érodent ? Il m'a fallu rencontrer Corrad Schreiber pour arriver à comprendre que le problème venait du sol et que, en fait, en faisant les choses un petit peu différemment, sans tout bouleverser, on pouvait bien agir sur l'érosion. Donc, ça a été ma première démarche, c'était sur l'érosion. Et rapidement, on se prend au jeu, mais on se rend compte que, finalement, le sol, s'il s'érode, c'est qu'il est à bout de course. Et quand on remonte, quand on améliore le sol sur l'érosion, eh bien, finalement, on améliore également les rendements. On voit que les plantes poussent mieux, plus de qualité aussi, enfin, moins besoin d'intrants. Et ce qui fait que c'est une spirale qui laisse entrevoir des belles perspectives et c'est là-dessus qu'on a voulu travailler. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes passé à ce mode de pratique ? Et puis, tous les changements dont vous nous parlez, vous les avez déjà constaté sur la plupart de vos parcelles ? Alors, oui, ça fait quatre ans, en fait, que j'ai fait mes premiers semis directs. Maintenant, je suis passé en... Donc, toutes les céréales sont semées en semis directs. Il y a un couvert devant toute culture qui laisse un mois les sols nus. Donc, en fait, je me mets comme objectif de ne jamais laisser un sol nu. Bon, voilà, si les semis sont prévus dans les quinze jours, on ne va pas semer. Mais néanmoins, l'objectif, c'est ça. Le lin peut se faire aussi en SD ou en TCS pour l'instant. On a encore un petit peu de travail pour passer en SD. Les betteraves sont en TCS et les pommes de terre sont en TCS avec un travail du sol un peu plus classique. Donc, voilà, avec une fraise. Ça, c'est pour le... C'est pour l'itinéraire tel qu'il est. On a beaucoup travaillé sur les couverts végétaux aussi, qui sont une des... Qui est, en fait, une des clés importantes de démarrage du système, même avant le semis direct. D'accord. En fait, voilà, c'était... On est parti un peu bille en tête il y a trois ans. Je dis on parce qu'en fait, c'est un peu tout le groupe Solanco. On a créé aussi... En fait, ce qui est très important dans ce changement, c'est qu'on ne change pas tout seul. Si on est tout seul, on n'arrive pas à changer. Et donc, on est parti avec un collectif de 15 agriculteurs. Et ça nous a permis, en fait, de démultiplier les expériences et d'oser plus fort, d'oser plus loin. Et en fait, donc, cette expérience qu'on a ensemble, on se rend compte que, finalement, le semis direct, bon, c'est important, ça apporte des belles choses, mais la clé est plus près des couverts végétaux. D'accord. Donc, justement, sur les couverts végétaux, comment vous les choisissez ? Est-ce que vous faites des mélanges particuliers ? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire dessus ? Alors, beaucoup de questions, là. Beaucoup de questions. Donc, maintenant, systématiquement, un mélange, quasiment, voilà, c'est acquis chez moi. Il s'avère que les conditions d'une année sur l'autre sont très variables et, finalement, on ne sait jamais quelle est l'espèce du couvert qui va prospérer. Et le but, c'est d'avoir le maximum de biomasse. C'est quand même là-dessus qu'on voit que le sol est productif et là-dessus où on peut nourrir la vie du sol. Et donc, maintenant, c'est systématiquement des mélanges. Là-dessus, on a beaucoup à progresser encore parce que, dans un mélange, parfois, il y a une espèce qui va monter à graines plus vite que les autres. Donc, on est parfois obligé d'arrêter un couvert parce que les radis montent à graines. Et donc, on a perdu le développement plein des tournesols, par exemple. C'est un exemple, mais c'est un petit peu dommage. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. On aimerait bien que les semenciers, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure, nous aident là-dessus. Parce qu'on ne sait pas avoir, justement, ce caractère de précocité et tardivité sur le radis. Ce n'est pas un caractère qui est disponible à la sélection variétale. Donc, quand on sème un radis, on ne sait jamais s'il va fleurir tôt ou pas. Pour les moutardes, c'est un peu vrai aussi. Alors, voilà, on adapte le couvert à l'espèce qui va suivre. Ça, c'est quasiment systématique. Et parfois, à l'espèce qui précède parce que, suivant la date de récolte, ça peut changer. Ce n'est pas une mince affaire, le couvert. Je pense que c'est une des parties les plus complexes. Parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps pour intervenir. Il faut se dire qu'un couvert doit être semé dans les trois jours qui suivent la moisson. C'est l'objectif. Même des collègues de Solanco qui me disent que c'est dans la journée. On a beaucoup dans notre secteur tardif, la moisson est très tardive. Donc, on a besoin de semer tout derrière la moisson qui peut être fin août. Donc, forcément, les jours d'août, ils sont importants pour la pousse du couvert. Voilà, dans les couverts, on a encore beaucoup de choses aussi à apprendre sur ce que peuvent apporter les couverts aux cultures qui suivent. Je prends l'exemple du radis qui me plaît bien parce qu'on voit que pour la pomme de terre, c'est plus qu'un facteur de biomasse. On voit qu'il y a des cyanbioses qui se font. Le mot est un peu impropre parce que le radis est mort quand il y a la pomme de terre. Mais néanmoins, il apporte à la pomme de terre plus qu'un problème de sucre ou de quantité de matière sèche. Mais il nettoie bien les pathogènes. On voit que les pommes de terre sont plus claires quand il y a eu des radis précédemment. Donc, c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup à trouver. Et ça, là-dessus, c'est vous en tant qu'agriculteur avec votre groupe Solanco qui, par essai-erreur, déterminez lesquelles... Vous avez des sources de données déjà existantes ? On est vrai bien, des sources de données existantes. On n'a pas beaucoup de contacts avec les semenciers qui font des couverts. Je fais un appel. Donc, venez en formation. Venez nous former, on a besoin. On aimerait bien que Geoffrey Drouillot revienne. Il y en a d'autres. Les semences Carnot. Il y en a moultes. On a besoin de progresser encore là-dessus. Et donc, même si on a déjà travaillé ensemble en échange, ça reste trop empirique. En fait, on se rend compte que finalement, sur une ferme en agriculture de conservation, il y a beaucoup trop de temps à passer sur la sélection de la culture et pas assez sur la sélection du couvert. Parce qu'en fait, sur un blé tendre, on a un catalogue de 40 variétés qui est renouvelé quasiment d'un tiers tous les ans. Donc, il y a plein de variétés qui arrivent tout le temps. Et finalement, dans nos sols, quasiment toutes sont bonnes. Il y a très peu d'écart entre les variétés. Quand on arrive sur des couverts végétaux, on commande des radis. Déjà, pour avoir une variété précise, c'est très, très compliqué. Donc souvent, les distributeurs n'ont même pas la variété qu'ils ont commandé. Donc, avant de faire de la recherche variétale, on a encore beaucoup de travail. Mais voilà, il faut l'enclencher parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il faut qu'on ne peut pas avancer tout seul là. Et sur un des autres leviers dont vous parliez tout à l'heure, le BRF, comment vous l'utilisez, vous, dans la rotation ? Alors, j'ai parlé du BRF sur l'amendement organique. Il s'avère qu'on s'est penché sur le BRF pour plusieurs raisons, qui n'étaient pas forcément les bonnes au départ. Mais voilà, au départ, on s'est penché sur le BRF parce qu'on s'est dit, tiens, finalement, on veut remettre du carbone dans les sols. Et on n'a pas cette paille, donc on peut mettre du bois. C'est ce qu'on a fait, peut-être pas totalement. Et finalement, ces bois raméo-fragmentés, je pense qu'ils apportent beaucoup sur la vie du sol parce qu'ils permettent de nourrir certains organismes qui n'ont... Certains organismes, en fait, se nourrissent exclusivement de bois. En fait, je pense aux champignons. Enfin, exclusivement, il peut y avoir des champignons qui mangent... Autre chose, mais pardon, le bois n'est dégradé que par les champignons, voilà. C'est plus exactement ça. Et donc, partant de là, on sélectionne quand même la flore des champignons dans les sols. Ça nous aide beaucoup. Les champignons sont quand même des partenaires très proches des lombriques. Donc, c'est eux sur lesquels on base aussi notre système au niveau travail du sol. Donc, on a besoin de leur venue. Donc, en fait, les BRF, ils nous ont servi à redémarrer cette chaîne, cette chaîne trophique. Parce qu'il nous manquait cet élément pour être sûr d'avoir des champignons, quoi. En fait, on a des sols qui sont... Bon, j'en ai pas parlé, mais mes sols étaient... C'est des limons, ici, très profonds. Néanmoins, en surface, on était à 1,5% de matière organique. Ce qui fait qu'il y avait de l'érosion. Et surtout, on utilisait beaucoup d'engrais chimiques. Et en fait, ça rend une population dans le sol quasiment exclusivement des bactéries. Et en fait, les champignons, ils nous restent des pathogènes. Mais très peu de champignons bénéfiques, quoi. Donc là, en fait, on a réussi à redémarrer les sols comme ça pour avoir de champignons. Savoir si, quantitativement, il faut en mettre des quantités hectares. En grande culture, c'est quand même pas facile à manier ces bois. Parce que d'abord, il faut avoir la ressource, il faut la broyer, ça coûte cher. Il faut les pendre. Et ensuite, quand on fait des pommes de terre, quand on fait des betteraves, il faut quand même faire attention que tout ne soit pas arraché et parti avec le champ de pommes de terre ou de betteraves. Donc, c'est apporté avec parcimonie et en quantité raisonnable, quoi. D'accord. En termes de quantité à la grosse, ce serait ? Moi, j'ai pensé à 10 à 15 tonnes hectares par passage. D'accord. Et en fait, une fois qu'on voit que le BRF se décompose dans la parcelle, c'est là où c'est moins utile. Bon, alors effectivement, il se décompose, donc on a nourri du... Mais je pense qu'il est plus utile là où il ne se décompose pas, parce que l'appel est là, quoi, en fait. On propose l'appel pour que les micro-organismes arrivent, quoi. D'accord. Et du coup, pour revenir sur les semences aussi, même, vous disiez qu'il y avait de la sélection, pas mal de choix sur le blé. Mais est-ce qu'en système d'agriculture de conservation, il y a des besoins aussi de développer des variétés d'intérêts plus aptes à lever dans ce type de système, dans des sols non travaillés ? Déjà, ça serait déjà bien qu'on ait... qu'on dispose de ces caractères, ce caractère-là, en fait, c'est-à-dire aptitude au semi-direct sur les variétés actuelles. Sans arrêter jusqu'à sélectionner pour nous, mais au moins disposer de tests de germination à différentes températures. Et on verrait bien qu'en fait, nos sols ont quand même plus de mal à se réchauffer, puisqu'ils ne sont pas travaillés. On perd presque 2 degrés avant un semi. Donc 2 degrés, on va vite comprendre qu'en mettant des semences à germer en étuve, on va vite sélectionner les variétés qui sont adaptées. Pour l'instant, ce travail-là n'est pas fait, donc on attend après les semenciers. Ensuite, en fait, là j'ai parlé presque plus généralement, mais le système qu'on met en place n'est pas basé sur des variétés tardives. La variété tardive, avec des hauts rendements, enfin potentiels, prévus, nous handicap. Il s'avère que finalement, depuis 25 ou 30 ans, la sélection variétale est allée dans cette direction-là. C'est-à-dire plus de rendement, mais également plus de tardivité, donc des récoltes plus tardives. Alors, ça nous handicap, nous, au niveau du système, parce que les couverts ont une durée réduite. Bon, ça on pourrait dire que finalement, ils ne sont pas vendus, mais c'est déjà embêtant. Et en plus, avec les changements climatiques, on se rend compte que c'est plus difficile maintenant de rentrer du lin, par exemple, du lin qui fait 10 tonnes hectares, on a du mal à sécher. Là, c'est un problème ignorant à tout le monde, quoi. Donc, on court après des rendements énormes. Au bout du compte, on fait des récoltes plus tardives, on abîme nos sols en récoltant, et on prend des risques. Donc, je pense que ça serait bien qu'on ait un peu plus de raisons, enfin raisons gardées dans cette direction-là. Et on travaille plus peut-être la robustesse. Bon, la robustesse, on l'a, mais la précocité est très, très importante dans notre système, c'est clair. En fait, plus on récolte tôt, plus on peut se mettre tôt en couvert. Et donc, la production sur un an est bien meilleure, en fait, de matière sèche, quoi. D'accord. Et pareil, sur les semis, je suppose que ça demande du matériel particulier. Est-ce qu'en termes d'investissement matériel, passer en… être en SD, en semi-direct sous couvert, est plus onéreux qu'être en conventionnel ? Alors… Comment dire… En fait, le gros souci, c'est que… C'est que quand on a démarré, nous, on avait déjà le matériel pour faire du conventionnel. Et donc, il a fallu qu'on se rééquipe. Je ne veux pas forcément inciter des gens qui démarrent, en fait, en s'installant, de tout acheter pour l'ESD. Mais néanmoins, finalement, ça marche assez bien maintenant. Donc, il n'y a pas de raison que le pas ne soit pas franchi. Au bout du compte, le semis en semi-direct coûte cher. Mais il n'y a pas besoin de charrue. Il n'y a pas besoin de travail du sol, des chômeurs, de… Enfin, de tout un tas d'éléments qui arrivent avant. Donc, il y a besoin d'un tracteur ou deux tracteurs de moins, moins de chauffeurs, moins de fioul. Donc, stricto sensu, c'est moins cher, l'ESD. Ce qui nous pose un problème, nous, c'est qu'on avait déjà le matériel qui était aborti pour le conventionnel. D'accord. Mais là-dessus, on n'est pas encore bien déterminé sur les matériels qui sont disponibles. Je trouve que ça a beaucoup évolué déjà en quatre ans. L'offre s'est bien enrichie sur les semoires. Il s'avère qu'il y a plusieurs systèmes. On a les semoires à disques, semoires à dents. Finalement, je crois que dans… Je suis de plus en plus enclin à penser que dans notre région, un petit peu humide et froide, le semoire à dents est apporté un plus sur beaucoup de cultures. Mais en revanche, pour le coup, on peine à trouver un semoire vraiment adapté à tout ce qu'on a comme culture. On attend, parce qu'en fait, à disques, l'offre est assez large. D'accord. Et du coup, pour conclure un petit peu sur quels sont les trois conseils que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer, soit à l'installation, soit en reconversion. Mais quels ont été pour vous les trois principaux facteurs dans votre changement de pratique ? Trois principaux facteurs d'amélioration ou de… ? Oui, d'amélioration. Alors, difficile à en mettre trois. Je pense qu'il… d'abord, il n'y a pas à y aller seul, ça c'est clair. Donc, y aller à plusieurs. Préparer ses interlocuteurs. Parce que là, je parle d'y aller à plusieurs agriculteurs. Préparer ses interlocuteurs, parce qu'en fait, les clients ou les fournisseurs doivent être au moins prévenus et peut-être, comment dire… qu'ils soient incités à aller chercher de l'information eux-mêmes pour conseiller dans la bonne direction. Parce que tout seul, c'est difficile. Ensuite, il faut se méfier de beaucoup de facteurs. C'est vrai qu'après coup, on va presque faire peur. Moi, en plus, j'étais plutôt… j'ai pas eu de gros problèmes. Mais néanmoins, on n'a pas envie que les autres se plantent. En troisième, en troisième… Faire attention quand même à… Parce qu'en fait, le système, une fois qu'on le remet à plat, tout doit être repensé. Tout. Et en particulier, les engrais. Et en particulier, les produits phyto. Il s'avère que… Là-dessus, je vais peut-être quand même… Parce que c'est… Comme le monde agricole ne parle pas beaucoup des produits phyto. Il n'aime pas trop en parler. On le cache. Attention, les produits phyto vont bien avec le labour. Parce qu'en fait, quand on n'est pas un produit qui a une rémanence de 6 mois, 1 an, 18 mois… On se rend compte que finalement, sur le mode d'emploi, on peut ressemer quelque chose s'il y a un labour. Mais s'il n'y a pas de labour, le produit reste en place et il continue de faire son effet. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré suffisamment. Je n'avais pas été forcément mis en garde par mes conseillers de négoces agricoles. Donc, il faut surtout être quelqu'un qui a vraiment de la bouteille au niveau phyto et engrais. pour éviter justement d'avoir à faire des façons culturelles uniquement pour se débarrasser du produit phyto. D'accord. Bon, je crois que ça va être bon pour nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Et puis, en espérant que ça en aide certains à suivre le pas. C'est moi qui remercie. Merci à vous, Pierrick, pour tout ce que vous faites. Et vers d'être à reproduction. Merci à vous.